Ouais, parfois la vérité est plus étrange que la fiction. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des pires raisons pour lesquelles des films ont été attaqués en justice. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors pourquoi pas vous abonner et activer la petite cloche, histoire de ne pas rater la prochaine. Pour cette liste, nous passons en revue les films qui ont été entraînés dans les histoires et les procès les plus bizarres du monde du cinéma. Numéro 10, Matrix. Matrix raconte l'histoire-culte d'un agent de la CIA nommé Jim Reese qui devient immortel et doit ensuite combattre le fils d'Hitler en l'an 2235. Quoi ? Comment ça, vous ne souvenez pas de cette partie ? Ah, oui, bah c'est pas grave parce que moi non plus et le juge R. Gary Klossner non plus, quand Matrix a été attaqué en justice pour avoir repris les éléments d'un scénario soumis à Warner Bros. en 1993. Klossner a décidé que les postulats de base de la trilogie Matrix et The Immortals sont tellement différents qu'il serait déraisonnable de dire que leurs scénarios sont similaires. Et bim, remonte ton slibard, l'autard. Pour info, il y a aussi une femme qui a affirmé que le film était une copie d'un manuscrit qu'elle avait écrit et a également attaqué le film en justice quelques années auparavant. Numéro 9, Harry Potter et la Coupe de Feu Le quatrième film Harry Potter était l'un des plus palpitants de la série puisqu'il nous présente toute une ribambelle de nouveaux personnages et de décors dans un ton plus sombre. Cependant, il a aussi fait l'objet d'un procès farfelu. En 2005, un groupe canadien nommé les Weird Sisters, W-Y-R-D, a attaqué le film parce qu'il montrait un groupe nommé en VO les Weird Sisters, W-E-I-R-D, soit bizarre en anglais quoi. Ils ont tenté de bloquer la sortie du film, mais ce fut un échec, comme vous le savez, et ils ont ensuite dû payer des frais de justice à Warner Bros, à peu près 140 000 dollars. Leur plan leur a explosé en pleine tronche, pire que la fois où Seamus a tenté de changer l'eau en Rome. L'affaire a fini par être résolue hors des tribunaux. Numéro 8, Titanic En 2012, 15 bonnes années après la sortie de Titanic, une femme nommée Princesse Samantha Kennedy, qui, je me dois de le préciser, n'est pas une vraie princesse, a attaqué le film qui serait une copie de sa biographie non publiée. Ben bien sûr. Elle a attaqué par amende Pictures et exigé que toutes les copies du film soient détruites et que toutes les recettes lui reviennent. Si jamais vous viviez dans une grotte ces dernières deux décennies, Titanic est l'un des plus grands succès de toute l'histoire du cinéma dans le monde entier. Du coup, les recettes s'élèvent à 2 milliards de dollars. Enfin bon, autant vous dire que l'histoire ne s'est pas bien terminée pour la princesse. Numéro 7, Suicide Squad Malgré toute la publicité à laquelle il a eu droit dans la campagne marketing de Suicide Squad, Jared Leto en tant que joker n'a que 10 minutes d'écran dans le film environ. Pour la plupart des fans, un haussement d'épaule ou un commentaire virulent sur internet suffisait, mais pour l'utilisateur de Reddit Black Panther 2016, la guerre était déclarée. Ce citoyen anglais a dit avoir attaqué le studio pour publicité mensongère et il est même allé jusqu'à poster le procès en ligne. Je comprends qu'ils soient énervés, mais les films font souvent ça. Passe à autre chose, mec. Je vais te tuer vraiment, vraiment, vraiment mal. Numéro 6, Very Bad Trip 2 Où nous sommes-nous ? Du coup, il s'agit de l'une des rares occasions où un procès assez étrange a plus ou moins abouti dans le monde du cinéma. Numéro 5, Sa mère ou moi Essayer d'attaquer un film en justice parce qu'on a l'impression que le personnage de l'affreuse belle-mère est similaire à l'un de nos scénarios, c'est assez audacieux. Pourtant, ça n'a pas arrêté Sherry Gilbert, qui a fait un procès à Jennifer Lopez, Jane Fonda et d'autres encore pour leur implication dans le film de 2005, Sa mère ou moi. Gilbert a affirmé que Warner Bros. violait les droits d'auteur et lui devait une portion des 155 millions de dollars de recettes. Les gens de la Warner se sont bien marrés et ont répliqué que le personnage de la belle-mère était loin d'être nouveau et ont demandé à ce que l'affaire soit rejetée. Numéro 4, Prédiction Ce drame de science-fiction médiocre avec Nicolas Cage était au centre de l'un des procès les plus fous de l'histoire du cinéma. La société technologique Global Findability a affirmé que le film enfreignait leur brevet pour un système intégré de traitement d'informations qui permet d'aider à traiter les informations dans le but de trouver des coordonnées exactes. Sauf que, contrairement au film, l'entreprise ne peut trouver l'emplacement précis d'une catastrophe avant qu'elle n'arrive. Mais ça ne les a pas empêchés de poursuivre Summit Entertainment et Escape Artist. Spoiler alert, l'affaire a finalement été abandonnée en 2011. Numéro 3, Drive Bien avant que Suicide Squad ne soit attaquée pour publicité mensongère, une femme a fait un procès à Drive parce qu'elle trouvait sa bande-annonce trompeuse. Apparemment, Sarah Deming était énervée par le manque d'action du film et a trouvé que la bande-annonce était similaire à des films tels que ceux de la franchise Fast & Furious. Deming affirmait que Drive était très loin du film d'action et de course-poursuite promis puisqu'il n'y avait pas beaucoup de conduite dans l'oeuvre. Autant dire qu'elle n'avait absolument aucune chance face à un juge. Numéro 2, The Dark Knight, le Chevalier Noir Oui, vous avez bien entendu. Il existe une ville en Turquie qui s'appelle Batman et son maire pensait que le film de super-héros de Christopher Nolan lui devait de l'argent. Il a affirmé que Warner Bros. et Nolan n'avaient jamais reçu la permission de la ville de Batman pour utiliser ce nom et qu'il n'y avait qu'un seul Batman dans le monde. Les producteurs américains ont utilisé le nom de notre ville sans nous le dire. Mais pourquoi avoir pris tout ce temps ? Le personnage de Batman existe depuis les années 30 ! Du coup, le temps imparti pour faire un procès était passé depuis bien, bien longtemps et Warner Bros. n'a donc jamais eu à leur rendre de compte. Numéro 1, La Reine des Neiges La Reine des Neiges raconte l'histoire d'une princesse qui fait équipe avec un bonhomme de neige anthropomorphique pour retrouver sa sœur. Et apparemment, une personne s'est dit « Bah, ce film est inspiré de ma vie ! » Et cette personne, c'est Isabella Tanikumi du New Jersey qui a fait un procès à Disney en affirmant que le film s'était approprié les personnages, histoires et intrigues secondaires de ses romans qui étaient eux-mêmes basés sur sa propre vie. Elle a évidemment exigé que Disney lui donne 250 millions de dollars en dommages et intérêts et qu'il cesse toute vente, distribution et marketing lié au film. Et à la surprise d'absolument en personne, l'affaire a été abandonnée en 2015. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021